Bon ! Oh Maël ! Et dis-moi, qu'est-ce qu'on va faire à manger ce midi avec tes copines ? De la purée et des pâtes ! La purée et des pâtes, ça ne va pas trop ensemble, non, non, on va trouver autre chose, tu vois. Alors moi, je vais vous faire des bonnes recettes, tes copines vont vous la revenir tous les mercredis. Oh, des garambards, j'ai faim ! Ah non, 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 attends, c'est pour mes recettes ! Bah tant pis ! Pour faire un crumble au petit lus, il me faut des pommes golden, du beurre, du sucre de canne, des gâteaux petit lus, du jus de citron, des raisins secs, du 4 épices et du sel. Je commence par éplucher et épépiner les pommes. Je fais chauffer une partie du beurre dans une poêle. Quand le beurre est bien mousseux, j'ajoute les raisins secs, une partie du sucre de canne et une partie du jus de citron. Quand le sucre a bien fondu, j'ajoute les quartiers de pommes et une pincée de 4 épices. Pendant que les pommes sont en train de caraméliser, je vais préparer l'appareil à crumble avec les petits lus. Donc on commence par émietter les gâteaux. J'ajoute ensuite le sucre de canne, le beurre et on va travailler l'appareil à crumble. Les pommes sont bien caramélisées, on va les débarrasser dans un plat. A ce moment-là, si vous voulez, vous pouvez déglacer éventuellement avec du calvados. Je remplis le fond de mon plat avec les pommes de terre caramélisées. J'ajoute le crumble. Et je vais cuire pendant 35 minutes à 160 degrés. Attendez au moins 5 minutes à la sortie du four pour déguster votre crumble. Pour les plus gourmands, vous pouvez l'accompagner d'une boule de glace vanille. Et voici comment faire un bon crumble aux pommes et petits lus. Merci. 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 Merci.